Si vous souhaitez évoluer, ayez des objectifs. Des petits, des grands, à court, moyen et long terme. Et atteignez-les les uns après les autres. Aujourd'hui, pour aider la plèbe, comme l'appellent les nobles, je combats des brigands. Mais demain peut-être, combattrai-je les nobles pour aider la plèbe. La nuit est tombée. J'observe au milieu des arbres cachés dans l'obscurité du crépuscule ce qui semble être une clairière avec les restes d'un campement. Je vois des hommes armés qui se rapprochent. Alors que je les écoute discrètement, j'entends des bribes de conversation à propos de pillages, de rançons et d'endroits pour tendre des embuscades aux voyageurs. Cela me rappelle de mauvais souvenirs. Je décide de retourner vers mes troupes et d'attendre. Après un moment, je saisis une opportunité pour nous approcher discrètement. Dans la noirceur nocturne. Leurs camps semblent divisés en plusieurs petits campements. Je bande mon arc et tue les deux premiers brigands avec le plus de discrétion possible. Par chance, les autres semblent ne rien avoir entendu. Il est temps de lancer un assaut sur le deuxième campement. Je leur donne la charge générale. Mon rôle est de couvrir mes troncs. Et j'y parviens assez bien en tuant un brigand d'une flèche en pleine tête et un autre malfaiteur à environ 60 mètres. Nous avons capturé ou tué la plupart des troupes ennemies. C'est alors qu'un homme se présente devant nous. Il semble être leur chef. Il me propose un duel ? Ah 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 ! Ah c'est hors de question ! Je n'accepte pas de duel contre des gens qui nous n'y foi ni loi. Nous les massacrons, bien que je retiens un sale coup dans les côtes par leur chef. Cet escarmouche est terminé. Mais j'ai perdu trois hommes dans la bataille. Et nous avons un blessé sérieux. Ces joueurs ne sont heureusement pas en danger. Mais il ne sera pas prêt à se battre avant plusieurs jours voire semaines. Nous dépouillons les brigands et prenons tout ce qui est bon à prendre. Je reçus bien mon paiement de 2400 deniers pour cette quête. Et je pourrais convenablement payer mes troupes avec ça. En parlant de troupes, celles d'emprunts que je devais entraîner sont déjà expérimentées. Après une seule bataille, oui. Que voulez-vous ? Je suis un bon maître d'armes. Il m'en faut recruter de nouvelles. Et pourquoi pas de la cavalerie ? J'ai les moyens maintenant. Elle sera rapide sur les champs de bataille et pourra intervenir rapidement sur un front défaillant. Un peu d'infanterie débutante en première ligne et on est reparti. Direction Nograntes, où MN Car me demande de livrer 10 cochons à un certain Morcon le Vigneron, à Ox Oil. Bien, allons-y. Cette fois, rien à signaler sur la route. Les bandits évitent les groupes trop fortement armés. Je récupère l'argent pour ma quête et j'apprends qu'apparemment il y a encore d'autres repères dans le coin. Il y a encore un bon paiement à la clé, j'accepte cette quête. J'en fis beaucoup d'autres, les semaines qui suivirent avec ma petite troupe, qui grandit de manière assez convenable, je dois le dire. Allons de la livraison, à l'attaque de base de bandits, à la défense des villes contre des bandits, à l'attaque de bandits avec beaucoup de bandits. Les bandits mis à part, j'aimerais avoir assez de fonds pour acheter un atelier qui me rapporterait une source de revenu stable, car actuellement, je ne peux payer mes troupes qu'avec l'argent des quêtes, des rançons des bandits et des ventes de leur équipement. C'est-à-dire pas grand-chose. Grâce à mes relations, j'entends parler d'une autre méthode pour gagner un peu d'argent. Il s'agit de gagner des tournois dans des villes qui les organisent. Alors je me rends à la ville de Praven et participe à mon tout premier tournoi. Ça aura le mérite de m'entraîner à l'esprit, mais qui sait, gagner des équipements si j'arrive à prendre la première place. Bon, voyons voir comment ça se déroule. Ok, il y a 4 phases, avec la moitié des participants éliminés à chaque phase. Première phase, un 4 contre 4. Comment ça ? Je dois compter sur des alliés ? Ne soyez pas une gêne pour moi, je vous préviens. La phase 1 commence, et on me donne une arbalète. Mais ça fonctionne comment ce truc ? J'arrive pas à viser correctement, mais arrête de bouger toi ! Bon, essayons un cavalier. Toucher. Ah, deux fois même. Ça y est, je commence à comprendre le truc. Phase 2. En 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre 2. Une épée et un bouclier. Ah, je préfère. Je bourrine de toutes mes forces les pauvres gars en face, sans me soucier de mon allié. Et ça fonctionne bien. J'arrive à remporter cette deuxième phase. Phase 3, 1 contre 1. Ah, une arme d'aste. J'adore ça. Je me suis entraîné étant jeune. Le pauvre d'en face se prend un coup au bras gauche et un autre brusque en moins de 2 secondes. Il tombe à terre. Ah, je commence à aimer ce sport. Dernière phase. Retour à l'épée et le bouclier. Ah, je prends ça et ça et ça. Allez, divertis-moi l'ami. Je prends ça et... Ah, déjà fatigué ? Je remporte le tournoi, finalement, sans avoir été défait une seule fois. Je gagne de la renommée et une cervelière sur coiffe lacée. Ainsi que 1 605 de denier grâce au pari que j'ai gagné. J'équipe la coiffe et je reprends ma route. Pierre, c'est ce que je viens d'accomplir. Sur la route de Batania, pour faire affaire, je fis la rencontre du haut roi de ces dernières, Calog. Il me raconta son point de vue de la bataille dont je cherche un petit peu plus d'explications afin d'avoir plus d'informations sur cette fameuse bannière. Notre souverain adoré, Aril, un homme merveilleux, mais au cœur sans doute trop pur, cherchait à éviter la guerre. Mais il a disparu. Et c'est moi, son gendre, qui suis monté sur le trône. Les clans avaient soif de guerre. Ils avaient une centaine d'années de crime à leur rencontre, dont ils voulaient se venger. En tant que responsable de mon peuple, je leur ai donné ce qu'ils souhaitaient. Il faut savoir que l'Empire utilise des pièges et tactiques quand ils guérent roi. Aucun batanien ne craint d'affronter un soldat impérial en duel, mais nous avons pensé qu'il serait amusant de nous servir de leur propre piège contre eux. Alors nous avons organisé une embuscade. Des deux côtés d'un col boisé, et devinez quoi ? Ils sont tombés en plein dedans. Ils s'enfuyaient et se tordaient de douleur, tandis que nos flèches s'abattaient sur eux comme des poissons dans une mare, alors que vous remontez votre filet. Puis, lorsqu'ils furent suffisamment démoralisés, nous primes nos épées et nous fonçons âme sur eux. Oh ! Il y eut bien sûr quelques petits ennuis plus tard avec les Sturgeons concernant le butin de cette guerre, mais quel jour glorieux ce fut ! Je le remercie pour son autre point de vue, et reprends la route. Sous-titrage Société Radio-Canada